Une joconde est tournée pour une marque de fromage, dévot décliné façon Andy Warhol. Vous avez certainement déjà vu ses affiches ces 20 dernières années. Pour toutes, un seul créateur, Gilles Epaminondi. Devoir évoluer mon travail mis côte à côte, je ne l'avais jamais fait. C'est vrai que c'est intéressant. Je m'aperçois que j'ai quand même des périodes où je ressors plus ou moins tel ou tel graphisme ou telle ou telle couleur. Ces productions graphiques particulièrement poussées posent la question de la frontière entre l'art et la communication. Quand j'étais en agence, on m'a tout de suite dit que dans ce métier-là, il n'y a pas d'artiste. C'était un peu sec, ça m'avait un peu recrater à l'époque. C'était au tout début, mais ça m'a servi. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'on répond forcément à des contraintes beaucoup plus que si on est un artiste et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Car le message se doit d'être efficace. Selon l'éloignement, il faut trois niveaux de lecture. Exemple avec cette affiche pour un ancien restaurant. J'ai positionné le bicorn dans le sens de la diagonale pour former la forme de la corse. Et ensuite, j'ai positionné la cocarde à l'emplacement de l'axio. Et comme c'est un restaurant d'hospitalité de moules, la cocarde est dessinée par les moules. Le graphiste a dû sans cesse se réinventer. Aujourd'hui indépendant, il s'oriente vers un style plus épuré. Là, c'est venu d'une commande avec un retour à l'humain au niveau des visuels. Et c'était l'idée de pourquoi pas faire un texte à mort, mais féminine. Des visuels qui ont laissé pour certains des traces dans notre inconscient à découvrir jusqu'au 29 mars à la bibliothèque universitaire de Corté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada